Ajaccio 18e accueille Rennes 6e, l'enjeu est pour l'équipe bretonne qui reste sur 3 défaites de suite à l'extérieur mais 3 victoires de suite à domicile. Il faut donc s'imposer en Corse sur le terrain d'une équipe déjà assurée de rejoindre la ligue de BKT la saison prochaine. Ajaccio reste sur 2 nuls et 2 défaites et aimerait quand même finir la saison correctement. Mangani est suspendu pour l'équipe Corse, la première opportunité est Rennaise et ça termine au fond des filets. L'Ovron Maillère sert Baptiste Santamaria 1 à 0 pour le Stade Rennais dès la 14e minute. Deuxième but de la saison pour Santamaria titulaire avec Gouiri, Maillère, Bourijo, Doku et Toko Ekambi. Une version résolument offensive du Stade Rennais et ça se confirme au niveau des occasions. La longue ouverture de Steve Mandanda sur le côté. Karl Toko Ekambi pour le centre et la jolie reprise de la tête d'Amin Gouiri 2 à 0 à la 31e minute. Douzième but de la saison pour Gouiri, il devance le défenseur, il attaque bien le ballon et Rennais se détache déjà. Ajaccio essaye de répondre avec peut-être une possibilité de tirer au but mais ça ne se passe pas du tout comme prévu. Les Corses n'arrivent pas à être dangereux et Rennais contre-attaque avec Jérémy Doku qui a récupéré le ballon. Il efface un défenseur et croise bien la frappe. 3 à 0 à la 37e minute. L'international belge finit bien la saison. Il inscrit son sixième but et permet à Rennais d'avoir quasiment déjà match gagné. Ça se confirme 3 minutes plus tard à la 40e. Avec Maillard au départ de l'action. Le Croate sert son capitaine à Marie Traoré. L'international malien est ensuite passeur pour Amin Gouiri. Le score monte à 4 à 0. Le doublé pour Gouiri. 13e but de la saison pour lui. Rennes a fait très fort au niveau de l'efficacité dans cette première période. Les Bretons mènent 4 à 0 à la mi-temps. Situation parfaite pour le stade Rennais. Alors qu'Ajaccio n'arrive pas à grand chose. Fin de saison un petit peu difficile pour l'équipe Corse qui connaît déjà son destin. En seconde période, les joueurs d'Olivier Pantalone essayent d'y mettre tout de même du cœur à l'ouvrage. Un petit peu trop ici. Michael Alphonse accroche son adversaire. Une faute répréhensible. Un carton jaune est sorti dans un premier temps. Mais l'action est revue à la VAR et la faute sur Doku est finalement sanctionnée d'un carton rouge. Les crampons derrière la jambe de Doku. Alphonse est exclu. Il reste une demi-heure à jouer à ce moment-là. Rennes profite de sa supériorité numérique pour marquer un but supplémentaire. Amin Gouiri s'offre un triplé à la 71e minute. 14e but de la saison pour lui. C'est son meilleur total sur une saison de Ligue 1 Uber Eats. Gouiri est efficace. Un triplé dans ce match. Et un stade rennais déchaîné en attaque. Une très belle opération en vue des places européennes. Rennes s'impose 5 à 0 sur le terrain de la CA Jackson. Sous-titrage Société Radio-Canada